Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera en fait un concentré de tous mes favoris des derniers mois. Puisque je ne m'en ai pas fait depuis un moment, on va réparer ça. Comme d'habitude, j'ai fait ma petite liste sur mon téléphone histoire de ne pas en oublier. Commençons tout de suite. Dernièrement, j'ai donc regardé pour la première fois vraiment Kiki la petite sorcière. Et ça a été un énorme coup de coeur. Kiki en fait, c'est l'histoire d'une petite fille qui à l'âge de 13 ans décide de partir faire son apprentissage. C'est un apprentissage un peu particulier car Kiki est une fille de sorcière. Leur 13ème anniversaire, les jeunes filles doivent partir pour faire une formation, un apprentissage en autodidacte durant un an. Donc loin de chez elle, etc. Et c'est tellement beau ! Chat ! Il y a vraiment beaucoup de valeurs que j'ai énormément aimées et ça a directement rejoint mon top des films préférés. Chat qui n'est plus là. Ensuite, j'ai également... Oui, puisque je devais être dans ma période Ghibli en fait. Donc j'ai également regardé pour la première fois Le Château Ambulant. En gros, c'est l'histoire de Sophie. Sophie est donc une jeune fille qui est destinée en fait à reprendre le magasin de chapeau de son père qui est décédé. Mais elle n'a pas plus envie que ça même si elle est très douée. C'est pas vraiment... C'est pas vraiment ce qu'elle aime faire en fait, tout simplement. Et un jour, elle fait la rencontre de Haru, un magicien à la réputation quelque peu mystérieuse qui, en fait, est aimée par une sorcière qui ne supporte pas l'intérêt que Haru a porté à Sophie. Pour la punir, elle décide donc de lui lancer une malédition. Ce qui fait que Sophie a désormais 80 ans. Et au lieu de se laisser abattre, elle décide que c'est le moment de prendre sa vie en main. Et elle décide donc de partir, de laisser de tout ça de côté. Et elle part pour des aventures. Et il y a des personnages que moi j'ai adorés qui m'ont fait extrêmement rire. Donc voilà, si vous ce n'avez pas déjà fait, je vous invite vivement à regarder ces deux-là parce qu'ils sont géniaux. j'ai également été voir au cinéma Wonder Woman. J'ai adoré ce film. C'est tellement agréable d'avoir une super héroïne, en fait. Wonder Woman est un film que j'ai absolument adoré. Point. Il n'y a pas plus à dire, en fait. Voilà, j'étais à fond pendant tout le long. Ça a fait énormément rire mon copain. Oh, yolo ! Ça a énormément fait rire mon copain parce qu'il sentait absolument toutes mes réactions. Voilà, j'étais à fond. J'étais beaucoup trop à fond, même. J'ai fait une petite réception. Ma foi, plutôt sympathique. D'une pop. D'une beauté absolument exceptionnelle. Celle-ci. Locami. Alors, pour la petite information, Locami est une exclusivité. Alors, attendez, je vais vous le rapprocher. C'est quand même l'intérêt qu'on le voit. Elle est quand même vraiment sublime. Le travail, en fait, des couleurs, etc. Est juste à tomber. Il est vraiment à tomber. C'est ma préférée. Camille est donc la pop, en fait, qui est sortie exclusivement pour la San Diego Comic Con de 2017. Et heureusement, on a pu... On pouvait la trouver sur des sites. Il y a également quelques petits pins puisqu'évidemment, on ne se refait pas. Donc, j'ai fait une commande de pins Oliver, derrière moi. Et mon préféré, c'est celui-ci. Est-ce qu'il n'est pas juste trop mignon ? Si, il est beaucoup trop mignon. Et j'ai également... Alors, ça, c'est une histoire un peu particulière. Dans le sens où j'ai fait un trade, en fait, avec quelqu'un. Donc, j'ai échangé... Je ne sais plus, je ne sais plus ce que j'ai échangé. Bref, ce n'est pas grave. J'ai fait, en fait, un échange avec une personne sur Instagram. Donc, il s'appelle les pinsdem. Coucou si tu passes par ici. Pour avoir le chardon de Fantasia. Donc, un des petits chardons dansants. Et, en fait, dans l'enveloppe, elle avait glissé une petite surprise en plus. Qui est cet adorable petit Pascal. Est-ce qu'il n'est pas juste trop mignon aussi ? C'est un Aiden Mickey, en fait. Parce que vous voyez, pour ceux qui ne savent pas, il y a une petite tête de Mickey qui est cachée juste là. Donc, c'est des pins qu'on retrouve principalement sur les lanières, en fait, des cast members. Donc, les personnes qui travaillent à Disneyland. Après, dans la catégorie pins, j'en ai un autre. Qui, lui, a fait un assez long voyage, aussi. Puisqu'il me vient tout droit d'Orlando. Oui, les gens, ce pins vient du parc Harry Potter d'Orlando. Et, alors, il est venu avec d'autres, évidemment. Mais, si je devais en choisir qu'un, franchement, ce serait celui-ci. Parce que, c'est l'œuf, les gars ! C'est l'œuf ! Et regardez-moi ! Alors, on a mis un moment avant de trouver, d'ailleurs. Et, franchement, encore un énorme merci à Gauthier. Si tu passes par là, coucou aussi à toi. Qui me les a gentiment ramenés, en fait. Et, quand on l'ouvre... Alors, heureusement pour nous, il ne chante pas. On serait un peu embêtés, sinon. Donc, voilà. Tadam ! Il est sublime. Franchement, il est juste sublime. Je me suis acheté un crayon blanc. Donc, un crayon blanc de chez Adopt. Donc, en fait, pour faire l'intérieur de l'œil, principalement. J'étais assez sceptique, en fait, à la base, sur ces trucs-là. Parce que je trouvais qu'en fait, ça se voyait trop. Et, puis, je me suis dit, bon ben, écoute, on va essayer. On verra bien ce que ça donne. Et, ben, en fait, j'aime beaucoup le résultat. Bah, alors, il faut faire vachement gaffe. Parce que sinon, justement, comme je le disais, on tombe vite dans le... Je trouve qu'en fait, ça agrandit le regard. Et ça fait vraiment très très bien. C'est pas excessif, etc. Quand on sait le doser. Et, j'ai également craqué pour un mascara de chez Sephora. Donc, un beau bleu électrique. Je vais vous expliquer, en fait, après, pourquoi j'ai craqué pour ces deux articles. Puisque, à la base, c'est pas des choses vers lesquelles j'irais, en fait, forcément. Et, en fait, ça nous amène maintenant à notre catégorie suivante. Je voudrais, tout d'abord, vous parler de cette merveille ultime dont j'ai parlé sur mon blog, d'ailleurs. Si vous ne me suivez pas, je vous invite à y aller. Ce sera dans la partie plus d'informations. Et, voici. Alors, c'est le livre Disney Beauty. Alors, je ne suis absolument pas branchée livre de maquillage, etc. Je préfère regarder des vidéos, en fait. C'est tout simple. Je trouve que c'est bien plus parlant. Et, en fait, ce livre-là, il est ultra bien fait. Les tutoriels sont toujours super simples. Ils vont ultra vite à faire. Même les maquillages de nuit, bon, qui sont peut-être un chouïa plus technique. Mais, ils sont vraiment super bons. Moi, j'ai testé Minnie, Blanche Neige, d'où le mascara bleu électrique, bleu bien pétant. J'ai testé Ariel aussi. Et, Aurore. Et, je n'ai pas encore eu l'occasion de tester tous les autres. Et, il y a également le livre Everything Everything, qui a été adapté au cinéma dernièrement. Je pense que vous l'avez vu. Ça raconte, en fait, l'histoire de Madeline, qui est une jeune fille qui est atteinte de la maladie, que l'on appelle de l'enfant bulle. Ce sont des enfants qui ne peuvent pas sortir parce que leur corps est trop fragile. Leur système immunitaire est presque inexistant. Et donc, en fait, ils peuvent tomber malades à la moindre chose. Elle a un monde très, très fermé. Et, elle lit énormément. Et puis, évidemment, un jour, dans la maison d'en face, il y a un garçon qui s'installe, qui a sensiblement le même âge que Madeline. Je vous laisse deviner la suite parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup en lire de temps en temps de ces livres-là parce que, ben, ça rappelle ce que c'est que de tomber amoureux, quoi. Et je vous invite vraiment à le lire. C'est un livre qui se lit très, très vite. C'est un livre qui est tout doux, on va dire. C'est ça. C'est vraiment une belle lecture d'été. Il y a les vidéos de Max Bird qui sont donc l'expédition de Max Bird. Waouh ! Dans quelques jours, je repars en Amazonie pour trois grosses semaines de trac ornithologique bien sale ! Et non seulement je vais tourner des vlogs là-bas pour tout vous montrer, mais surtout, j'ai pensé à un concept pour que vous soyez tous impliqués dans l'affaire. Ding, 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 ding. Soyez prête pour la chance de votre... Bref. Je vous propose de parier les espèces d'oiseaux rares que je vais photographier durant ces trois semaines de Vadonui. En fait, on va faire une chasse aux Pokémon, mais en vrai. Donc on avait une liste de 150 oiseaux. Donc il y en avait des plus rares que d'autres, etc. Et donc, plus on a de points en gros, plus on a de chances d'avoir des galeux. Voilà, tout simplement. Et c'est super parce que, bah en fait, moi du coup, ça m'a fait découvrir plein d'oiseaux. Et puis, bah, il y en a qui sont super parce que c'est vrai que les animaux de Guyane, et bah... Moi, j'en connais pas des masses, en fait. Bref, l'expédition de Max Bird, parce que j'ai découvert des nouveaux oiseaux et que j'espère gagner. Voilà, point. Toujours donc de Max Bird, il y a également la vidéo Le Caïman Miraculé. C'est justement une des aventures qui lui est arrivée lors d'une de ses expéditions en Amazonie. Et c'est franchement à mourir de rire. Je me l'ai su regarder au moins cinq fois parce que... Parce que je l'aime beaucoup trop. J'ai également adoré les vlogs de Super Connard au Pérou. Les plans qu'il fait sont absolument sublimes. J'ai adoré. Enfin, c'est... C'est trop bien. Puis en plus, c'est vrai que c'est pas des pays qu'on voit énormément. Si vous êtes également fan de fantastiques, de créatures mystérieuses, et de choses un peu paranormales, je vous invite vivement à aller découvrir la chaîne Occulture. Une chaîne consacrée aux créatures donc fantastiques. Donc en fait, à chaque fois, il raconte l'histoire d'une créature en s'appuyant sur des textes, etc. Et c'est très très beau. La dernière était sur les sirènes. C'était trop bien. Et non, c'est vraiment super intéressant parce que ça permet de voir l'évolution de certaines créatures. Et oui, vous l'avez compris, on va parler des sirènes. Et si vous pensez qu'il ne s'agit que d'une jolie rousse seulement bonne à épouser un prince, préparez-vous à être surpris. Allez, laissons-nous tenter par le chant des sirènes et c'est parti pour un peu de culture. La sirène, comme on l'imagine aujourd'hui, est une descendante plus ou moins directe du folklore nordique. Mais il faut savoir que dans la mythologie grecque, il existe également des sirènes. Il s'agit alors de créatures mi-femme, mi-oiseau. Mais attention, il s'agit bien de sirènes et non de harpies qui sont encore une autre créature de la mythologie grecque. D'ailleurs, dans les pays anglo-saxons, il y a généralement deux mots pour les différencier. En anglais, par exemple, on différencie la sirène grecque de la sirène nordique par les mots siren et mermaid. Ce qui, du coup, est vachement plus pratique. Pour commencer, attaquons par les sirènes grecques puisque c'est d'elles dont nous avons la plus ancienne trace écrite. Alors, pour savoir la suite, je vous laisse cliquer dans la partie plus d'informations et aller faire un tour sur la chaîne d'Occulture. Dans mes favoris, dernièrement, Nekomata-Hime, j'espère le prononcer correctement, et elle fait de super belles photos. En fait, il y a un côté très kawaii. Elle aime beaucoup tout ce qui est japonais, etc. My Sweet Candies, elle fait des créations. Mais waouh ! Elle fait des coques de téléphone, elle fait aussi des pokéballs. Franchement, des pokéballs. Mais genre, avec la petite fille. Je vais vous mettre des photos parce que c'est absolument pas clair ce que je vais raconter. Mais donc, tada ! Avec, vous voyez, le petit personnage dedans et puis un petit décor, etc. Et je trouve ça, mais tellement beau ! Pourquoi tout le monde m'appelle quand je tourne ? Il y a également My Hoops, alors qu'il fait des photos de son petit déjeuner du jour avec ses peluches, etc. Elle a une très très belle collection de peluches. Et non, c'est... Enfin, c'est voilà, j'aime bien. C'est ma petite photo du matin qui fait toujours plaisir et qui, je trouve, permet de bien démarrer la journée. Il y a The Clever Clove, créatrice, en fait, de Pins. Et ils sont juste tous beaucoup trop mignons. J'en ai acheté deux, là, dernièrement, parce que je ne pouvais plus résister. Donc, j'ai hâte de les recevoir. Il y a également Hallis Stambord. Et ses photos sont absolument superbes. Elles sont magiques. Il y a aussi Katniss Victini, qui est une copine d'Instagram. Et c'est une fille adorable qui poste des photos avec des pokéballs. avec du Disney, avec des temps en temps, un peu de trucs d'horreur aussi. Elle fait aussi des critiques des films qu'elle a été voir, qui sont toujours assez intéressantes. Il y a également les lectures de Dobby, qui est en fait une book... book... bookstagrammeuse ? Une bookstagrammeuse. Et donc, elle a également un blog où elle présente ses dernières lectures. Elle monte ses piles à lire, etc. Et c'est super joli aussi. Elle a toujours des très, très belles... très, très belles photos. Et voilà, c'est maintenant la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, à me dire en commentaire vos favoris des derniers mois, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et éventuellement à partager la vidéo si elle vous a plu. Et voilà ! Bisous tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada